Didier Dopplej, en 1980, c'est-à-dire il y a déjà 43 ans. Ces paroles sont tellement jolies et divines et spirituelles qu'elles nous racontent un résumé de la vie. La parole est tellement jolie et je me rappelle à l'époque, je le diffusais beaucoup, puisqu'il était un peu modeste, comme vous savez Didier Dopplej, à jour où il est venu dans le studio, jamais il ne m'a pas dit ce que je devais faire, jamais, jamais, jamais. Toujours j'étais libre. Mais un jour, on était dans le studio de Paris Quinziens, et il est entré, il a dit, c'est quoi David, tu le mets tout le temps, tout le temps, tu le mets ça. Je crois que c'était côté modeste de Didier. Il m'a dit, je dis, c'est quoi, tu ne l'aimes pas ? Ok, je ne l'aime plus. C'était la première fois qu'il me disait quelque chose. Je l'écoute toujours, je l'écoutais, la parole de cette chanson est divine pour moi. Tout est dedans. Tout est dedans. Si vous écoutez bien, vous pouvez constater que tout est dedans. C'est une chanson formidable. En plus, il l'a écrit tout un coup, dans quelques minutes. La musique était prête. Son copain, il le propose de faire quelque chose. Et il va prendre la plume. Il va le faire très, très, très rapidement. Cette jolie chanson qui va rester éternellement dans notre histoire, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada